A notre arrivée en Centrafrique, le rendez-vous était fixé depuis quelques jours. A la sortie de Bangui, la capitale, il faut suivre le fleuve et emprunter une piste sur quelques kilomètres. Jusqu'à cette enceinte et ses petits bâtiments au milieu des collines. C'est Edouard Conant qui doit nous aider à réaliser notre reportage. Il a organisé la rencontre pour que nous puissions faire connaissance avec ces douze adolescents dont nous ne pouvons pas montrer le visage. Lui est psychologue. Eux, ce sont des enfants soldats. Ils ont pu être récupérés dans les groupes de rebelles auxquels ils appartenaient et être placés ici, dans ce centre. Et si aujourd'hui, leur dessin ressemble à ceux de n'importe quel enfant du monde, c'est déjà un petit exploit. Ils ont vécu des situations difficiles. Ça a transformé leur comportement, leur réaction. Et nous, on essaie de les retransformer à nouveau pour faire des enfants comme tout autre enfant de Centrafrique. Difficile d'imaginer que ces enfants étaient armés il y a encore quelques semaines. La plupart ont commis des exactions, tués, violés. Nous devions passer plusieurs jours avec eux et raconter leur histoire. Pourtant, rien ne s'est passé comme prévu. Dès le lendemain de notre arrivée, Bangui, sombre dans la violence. Un groupe de rebelles, en majorité des chrétiens, vient d'attaquer la ville. Leur cible, ce sont ces hommes en train militaire que nous suivons. Ils s'appellent les Sélékas, ce qui signifie l'union, venus du nord du pays, majoritairement musulmans. Eux aussi ont été des rebelles avant de s'emparer du pouvoir il y a neuf mois. Et depuis lors, ils sont accusés de violence et de pillage. Même si devant notre caméra, ils disent tout le contraire. Nous ne combattons jamais les citoyens. Ceux qui attaquaient la population, ils voudraient vraiment qu'on les repousse. On laisse les centrales qui restent en paix. Voilà notre mission. La guerre entre rebelles chrétiens et musulmans vient d'atteindre la capitale. Bangui va vivre des jours d'une grande violence. Et dans un pays où la moitié de la population a moins de 18 ans, les enfants sont en première ligne. Parmi la population ou au cœur des groupes armés. Voici ce qu'on appelle kilomètre zéro. Le cœur de la capitale, habituellement toujours embouteillé. Mais ces dernières heures, il y a eu des centaines de morts. Et nous nous retrouvons au milieu d'une ville fantôme, où seuls les groupes armés circulent. Les nuées d'enfants ont disparu des rues, eux aussi. Nous partons à leur recherche. Des passants nous ont dit que des enfants blessés auraient trouvé refuge dans une église. Tout doucement. Nous sommes dans le sud de la ville. Les accrochages ont été nombreux. Bonjour. Comment allez-vous ? Le prêtre s'appelle Fredy Mboula. Il a fait de son église un abri de fortune. Vous dormez là, sur le banc ? Oui. Vous vous couchez ? Des dizaines d'enfants y ont trouvé refuge depuis trois jours, à l'abri derrière les murs de l'édifice. Et ce sont qui alors tous ces enfants qu'on voit autour de vous ? Ça, ce sont des enfants de la rue qui se trouveraient au kilomètre 5, puisqu'ils sont agressés et ils ont trouvé refuge ici. Vous avez celui-là, qui a été poignardé par un coup de machette dans la tête. Une demi-douzaine d'entailles qui semblent s'infecter. Le petit couteau. Deux autres jeunes garçons sont également blessés. Zembe, en sangot, c'est le couteau. Lui, il a reçu des cailloux dans la tête. Tous, des enfants sans famille et sans domicile. Des cibles faciles. Comment est-ce que tu as été attaqué au niveau du kilomètre 5 ? J'étais en train de dormir quand ils arrivent. Dès qu'ils sont arrivés sur moi, j'ai reçu le premier coup de machette dans la tête. Je me suis réveillé et je me suis mis à fuir. Tu les as vus ? Tu sais ce qui s'est passé ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais en train de dormir quand ils m'ont frappé. Des enfants déjà parmi les plus fragiles, victimes d'une haine qui les dépasse. Ils ne comprennent rien, ils ne comprennent rien de ce qui s'est passé. Mais pourquoi ils sont attaqués alors, ces enfants ? Parce qu'ils sont cento-africains, parce qu'ils ne sont pas... Parce qu'ils ne sont pas des musulmans. Donc les musulmans attaquent tous les chrétiens sans distinction. C'est la première fois que nous l'entendons aussi clairement. L'ennemi est désigné par son appartenance religieuse. Et pour ces chrétiens, il est musulman. Il y en a qui ont trouvé la mort. On a jeté des cadavres, des enfants de la rue, dans le lac, dans la rivière. Et nous sommes obligés de les enterrer aussi ici, de l'autre côté. Et ceux-là ont pu s'échapper et ils ne savent où aller. Et donc ils viennent là à l'église pour trouver refuge. Devant l'urgence, le prêtre nous demande d'emmener les blessés à l'hôpital. Nous acceptons. Aucun secours, aucune organisation n'est encore arrivée jusqu'ici. Ici, notre voiture est une des seules possibilités de transport. A notre arrivée, l'hôpital pédiatrique est en effervescence. Tout le monde est mobilisé. C'est Angela O'Brien, une infirmière britannique qui va prendre en charge les trois enfants des rues. Arrivée il y a six semaines dans le pays pour le compte d'une ONG italienne. Elle semble aujourd'hui habituée à ce type de plaies. Leur état est stable. Le premier va devoir passer une radio parce qu'il a des blessures de machette. Et nous voulons vérifier qu'il n'y a pas de dégâts sur la boîte crânienne. Au même moment, c'est toute une famille qui arrive aux urgences. Tous ont le même type de blessure. A commencer par le cadet. Quatre ans. Dans cette pièce, tous sont chrétiens. Mais Angela tient à nous emmener dans la chambre d'à côté. Ici, il y a dix enfants qui viennent du village de Boali qui a été attaqué. C'était un village musulman. Les rebelles chrétiens sont arrivés. Ils ont tué les adultes. Et ils ont tenté d'enfermer les enfants dans une maison et d'y mettre le feu. Ceux qui ont réussi à s'échapper se trouvent là. Souvent miraculés. Ce bébé a eu une fracture du crâne à cause d'un coup de machette. Et il y a eu une hémorragie cérébrale. Il a fallu l'opérer d'urgence. Celle-là a des blessures par balle dans les jambes. Cet enfant aussi a reçu une balle. Ils l'ont tiré dans la tête. Ce papa de deux enfants était au champ au moment de l'attaque et a eu la vie sauve. Il décrit une expédition punitive. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les femmes et deux hommes. 13 personnes en tout. Ils les ont tous tués. Et ils ont blessé ces dix enfants. Ils disent qu'ils ne veulent plus de musulmans. Moi, je demande simplement que tout ça s'arrête. Que la paix revienne et que tout le monde ait à manger. Dans notre pays, c'est toujours, toujours la guerre avec ces milices. C'est si dur. Un hôpital pédiatrique à l'image de tout un pays. Des chrétiens là-bas, des musulmans ici. Mais partout, les mêmes souffrances. Vous savez, les blessures qu'ils ont, ce sont les mêmes blessures. Musulmans ou chrétiens. Ils ont tous des blessures terrifiantes. Ici, vous voyez, ce sont des enfants musulmans. Mais nous avons aussi reçu un enfant chrétien qui est arrivé avec les bras coupés. La même violence inutile. C'est effrayant de voir ce qu'un être humain peut faire à un autre. A partir de ce jour... A chacun de nos déplacements, nous allons être témoins de cette haine qui touche jusqu'aux plus jeunes. Ici, c'est une mosquée qui est saccagée sous nos yeux. Comment croire qu'il y a quelques mois, les deux communautés cohabitaient encore sans difficulté ? Mais depuis la prise de pouvoir et les violences commises par les rebelles Séléka, les tensions n'ont jamais cessé de grimper. Le pays s'est embrasé, jetant des milliers de personnes sur les routes. Ce matin-là, nous avons demandé à accompagner une équipe de l'UNICEF dans un des immenses camps de réfugiés qui se sont improvisés. C'est la première fois qu'ils viennent ici. Il y aurait des milliers d'enfants à aider. Ils ont peur pour leur vie et donc se sont déplacés ici. Et ils sont là, femmes et enfants. On estime entre 15 et 20 000. 15 à 20 000 personnes. Arrivé en quelques heures juste dans ce camp. Installés comme ils le peuvent. Et au milieu du chaos, plus de la moitié des réfugiés sont bien des enfants. Certains sont presque des adolescents, mais beaucoup n'ont que quelques années, voire quelques jours. Le petit Alphonse, dans les bras de sa maman, est le plus jeune du camp. Elle a accouché juste avant le début des combats. C'est une survivante. C'est une survivante. Et son bébé aussi est un survivant. Ce bébé n'a que... Il a juste trois jours aujourd'hui. Ce bébé. Il y en a un autre qui a deux semaines et qui se trouve là-bas aussi. Elle a été réveillée très tôt par les coups de feu. Elle a pris son bébé qui n'avait que quelques heures. Donc tout autour d'elle, il y avait des gens qui ont pris des balles qui sont par terre. Elle a dû passer à travers tout ça pour arriver ici. Travers les blessés et les morts ? Des blessés et des morts. Et encore une fois, la même réponse. La raison de tout ça serait une question de religion. C'est les musulmans contre les chrétiens. C'est seulement ça, les musulmans contre les chrétiens. Parce que les musulmans veulent nous islamiser. Et nous, les chrétiens, on n'est pas d'accord avec eux. C'est ça le problème. Et vous, vous voudriez vous venger aussi ? Oui. La haine a fleur de peau. Pourtant, nous allons comprendre que la situation est plus compliquée et ne se résume pas à un affrontement interreligieux. Si les chrétiens vivent dans d'immenses camps de réfugiés, les musulmans, eux, se tairent dans leur maison. Une de ces familles a accepté de nous recevoir. On ne vous dérange pas ? Depuis la mort de son père, Abdoul Nasir, 26 ans, est l'homme de la maison. Et depuis peu, cette famille s'est bien élargie. Là, c'est son mécadé. Là, c'est ma petite sœur. Celle, c'est ma petite sœur. Et là, c'est son... Mes nièces. C'est une déplacée. Donc tout le monde s'est réfugié ici, chez vous ? Ah oui. Et là, c'est ma tante maternelle. Elle est venue pour nous aider. Elle aussi, elle a trouvé réfugié ici. Cinq personnes en tout, tantes, cousins et neveux, ont débarqué, effrayés.